On parlera plus tard à l'émission de Ville-Mont-Royal. Mais vous savez, si vous voulez vous rendre en transport en commun à Ville-Mont-Royal et que vous partez du centre-ville, vous prenez le train de banlieue de l'AMT et vous empruntez un tunnel qui va donc sous la montagne. Alors, notre chroniqueur Mario Robert, le chef de la section des archives à la Ville de Montréal, voulait aujourd'hui nous dresser l'historique de ce tunnel. Bonjour, M. Robert. Bonjour, Mme Rollet. Alors, pourquoi on creuse un tunnel sous la montagne en 1912? D'abord, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Montréal, c'est le grand centre industriel, financier et commercial du Canada. Et c'est aussi sa métropole. Donc, il y a 500 000 habitants à Montréal en 1911. Et on va doubler la population 20 ans plus tard. Et on l'avait doublé déjà 20 ans auparavant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un grand centre ferroviaire. Alors, on a trois compagnies ferroviaires importantes qui sont à Montréal. Il y a le Grand Tronc, il y a le Canadien Pacifique et il y a le Canadien Nord. Ou Canadian Northern Railway. Et les deux premières compagnies ont un terminal, donc un terminal à Montréal, une gare centrale à Montréal. Il y a pour le Grand Tronc la gare Bonaventure qui est sur la rue Pile vis-à-vis, en face de l'ancien planétarium. OK. Le Canadien Pacifique, c'est ça. Le Canadien Pacifique qui a la gare Windsor qui est toujours là. Et qui a aussi la gare Vigée dans l'Est complètement. C'est drôle, hein, de penser qu'il y avait à l'époque trois gares complètement différentes, alors que maintenant, il n'y en a qu'une. Oui, c'est ça. Bien oui. Et le Canadien Nord, lui, n'avait qu'une gare dans l'Est de Montréal, dans Hochelaga. OK. Donc, le Canadien Nord, ce qu'il a voulu faire, c'est d'aller s'installer au centre-ville, mais en évitant les rails des autres. Donc, ils vont acheter un terrain en plein centre-ville, où se trouve la gare centrale aujourd'hui, pour justement avoir une place au centre-ville comme tel. Et comment se déroulent les travaux? Parce que j'imagine que de creuser un tunnel en 1912 sous une montagne, ça devait être quand même un exploit à faire. Ça ne devait pas être simple. Bien, effectivement, parce que quand le Canadien Nord achète son terrain au centre-ville, ce qu'elle veut, c'est que... Bon, comment on va faire passer nos trains? Oui. Alors, ils ont pensé dans un premier temps de faire passer les rails à l'Est de la montagne. OK. Mais évidemment, vous pouvez vous imaginer toute l'expropriation, les coûts d'expropriation. Bien oui, parce que l'on parle d'avenue du Parc ou le plateau Mont-Royal. C'est ça, vous imaginez des rails tout le long. Alors, il y a l'ingénieur Henry Wickstead qui va dire, lui, bien, pourquoi on ne fait pas passer les trains à travers la montagne? Alors, en juillet 1912, on commence à creuser de chaque côté de la montagne le tunnel. Oui. Et en décembre 1913, on va se rejoindre au centre du tunnel. Donc, c'est un tunnel qui a 5 km de long. Et au centre, les travailleurs des deux groupes vont se rejoindre au centre avec un espace de 2,5 cm. Ça, c'est un exploit. Vous pouvez vous imaginer, il y a 100 ans, là, un exploit de se ramasser au centre à 600 pieds en dessous du sommet du Mont-Royal. C'est quand même exceptionnel. Clairement. Et là, ce tunnel, en fait, nous amène jusque dans Ville-Mont-Royal. Absolument. Qui est fondé à ce moment-là. Oui. Parce qu'évidemment, si on creuse un tunnel, on veut être sûr d'avoir les terrains de l'autre côté de la montagne. Ah oui. Donc, on achète pour l'équivalent de 19 km² de terres agricoles. Alors, vous pouvez vous imaginer, 19 km², c'est quand même important. Et là-dessus, on va en prendre 7 km que l'on va dédier à créer une cité jardin qui va devenir, peu de temps après, une cité modèle qui est avec une gare en son centre et en étoile, gare en étoile. Ce sera Ville-Mont-Royal qui va être incorporée en décembre 1919. Et là, jusqu'à la fin des années 50, on pouvait voir l'entrée de ce tunnel-là, même dans le centre-ville? Bien, parce que dans le centre-ville, vous pouvez vous imaginer, vis-à-vis la rue McGill College, au sud de Catcart, il y avait une tranchée d'environ 15 mètres de profondeur, parce que le tunnel commence à la rue Catcart. Donc, il commençait là. Et il y avait une gare temporaire, il y a la gare centrale plus tard, qui va être au bout de la gauche latière. Donc, tout cet espace-là. Donc, le CN avait été obligé, le Canadien Nord avait été obligé de construire un viaduc pour relier Dorchester, René-Lévesque, ensemble. Donc, et c'est vraiment avec la construction de la place Ville-Marie qu'on va remplir ce trou-là. Alors, si vous vous placez, par exemple, sur l'esplanade de la place Ville-Marie, en face, vous regardez la montagne, vous êtes sur McGill College, et puis vous êtes au-dessus, bien, vous êtes au-dessus de l'entrée du tunnel du Mont-Royal. Où était à ce moment-là, effectivement, le départ? Il reste un petit peu de temps, peut-être, de nous parler du réseau ferroviaire, à ce moment-là, de Montréal, qui s'est développé par la suite, dans les années 50? Bien, dans les années... Ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'il y a... Comme la gare centrale s'est installée, donc, ça s'est développé. Mais ça a aussi diminué à partir des années 80. Il y a eu... La gare Bonaventure a été détruite. La gare... Dans l'est de la ville. La gare Vigée, elle, dans les années 50, elle n'existait plus. La gare Moreau du Canadien Nord, donc, on s'est ramassé avec la gare Windsor, qui a été fermée, puis la gare centrale, qui est aujourd'hui la seule qui est effective. Mais je vais peut-être vous ramener un petit... Oui, allez-y. Pour le tunnel, sous le Mont-Royal, il y a eu d'autres projets de tunnels. Et en 1938, on voulait faire un tunnel piétonnier et automobile qui serait en parallèle avec le tunnel pour les trains. Puis là, 5 kilomètres de tunnels sous la montagne, il ne faut pas être trop claustrophobe, là, pour le marché, en tout cas, piétonnier. Et puis, en plus de ça, à la fin des années 50, on voulait en faire deux. C'est-à-dire un qui traverserait la montagne en parallèle du tunnel actuel. Comme nord-sud, oui. Et un autre qui ferait... Est-ouest. Est-ouest, donc, pour les automobiles. Alors, heureusement, on a évité ça, ces deux tunnels-là sous la montagne. Quand même. Et là, on peut passer quand même. Moi, je trouve ça toujours chouette d'emprunter la montagne pour passer, donc, du plateau Montréal dans le Côte-des-Neiges. Donc, il y a toujours une vue qui est toujours chouette. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. On peut trouver plus d'informations, donc, sur votre site, le site des archives de Montréal. Et la semaine prochaine, on va rester au début du 20e siècle. Et on parlera de l'incendie, toujours en 1912, à Pointe-aux-Trembles. On reste dans ce coin-là. Merci. Au revoir.